alors ça va s'afficher allez je crois qu'on est en direct bonsoir à tous bonsoir je vais vous laisser nous faire un petit retour sur le son et sur l'image pour voir si si c'est bon avant de commencer à vous raconter des choses donc merci à tous et à toutes d'être là, je vois que du monde en commentaire que ça arrive Chloé merci merci d'avoir accepté cette invitation je me suis dit tu vas pas commencer par chialer je me suis dit tu vas pas commencer par chialer pour introniser un truc c'est pas terrible on va essayer de ne pas pleurer tout de suite merci encore vraiment d'avoir accepté, c'est beaucoup de joie c'est beaucoup d'émotion, de plein d'émotion de t'avoir ce soir ici voilà tu sais j'ai vécu avec toi un accompagnement complètement extraordinaire et c'était important pour moi de te faire découvrir à ma communauté voilà toujours dans cette idée de dire il existe des gens qui sont là pour réveiller révéler ton pouvoir personnel et t'aider à cheminer t'aider à avancer dans la lumière c'est important aujourd'hui aussi d'avoir des personnes dans le coeur des personnes authentiques et voilà et c'est pour toutes ces raisons que c'était vraiment important pour moi et vraiment on a fait 14 séances ça a duré 6 mois et très très tôt j'ai mis cette idée là et donc il fallait tu sais comme un enfant que tu dois faire attendre Noël attendre que l'accompagnement se termine faire les choses voilà pour faire un petit peu dans l'ordre donc voilà merci à toi vraiment d'être là ce soir c'est un immense honneur pour moi et pour toutes les personnes qui sont là qui vont te découvrir à travers ça donc pour personne qui nous dit si ça va si l'image et le son c'est bon salut Gérald Corinne on a Sophie on a Nora Sylvie Sophie salut Isa salut ah encore Isa une autre Isa salut Jacqueline et on a Virginie Nathalie Marlène on a du monde qui arrive c'est super bon ben c'est très bien donc ben merci à vous les co-créateurs pour votre présence parce que ça se fait jamais sans vous s'il n'y a personne en face ben voilà c'est clair donc voilà merci d'être là on va vous embarquer pour une heure de direct donc on va vous expliquer je vous explique un petit peu comment on va découper ça donc j'ai réalisé en fait une petite interview de Chloé avec certaines questions à lui poser sur elle sur la médiumnité sur les vies antérieures forcément et aussi surtout de tout ce que Chloé est en train de créer pour mettre à notre portée finalement et voilà et comment la contacter comment voilà comment prendre contact avec elle si vous le désirez à la fin de 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 ce direct donc du coup Chloé moi je sais qui tu es maintenant et je vais te demander de te présenter pour les pour les personnes qui sont là et voilà de manière à savoir qui est Chloé Meunier bah écoute bah oui je suis Chloé Meunier j'ai 30 ans je vis à Bordeaux et du coup je suis médium de vie antérieure depuis plusieurs années je suis d'abord passée par une formation en tant que sophrologue j'avais contacté la spiritualité on va dire en 2014 mais c'est vrai que j'ai été complètement j'ai complètement basculé dans la spiritualité vraiment enfin pas malgré moi mais je n'y attendais pas on va en reparler plus tard mais comme elle a l'impression même t'es tombé dedans ouais carrément mais pas quand j'étais petite tu vois enfin voilà donc du coup disons que la médiumnité pour moi c'était pas inévident aujourd'hui j'ose le dire parce que il y a aussi cette étape de légitimité d'oser se dire médium c'est pas forcément quelque chose de simple faut avoir aussi cette audace et l'amour de soi pour pouvoir aussi poser ce mot et donc du coup médium de vie antérieure et à travers ma formation de sophrologue j'ai aussi eh bien affiné mes capacités et je ne savais pas de base que je contactais des vies antérieures aussi sur le moment au niveau de ma formation et donc ma médiumnité s'est développée mais sans que je prenne vraiment conscience de l'ampleur que ça prenait en moi et j'ai construit derrière après mon diplôme après ma certification j'ai créé la méthode PEC qui peut débloquer sur le plan physique émotionnel et causal une problématique particulière donc les demandes sont assez vastes ça peut être sur le corps physique les émotions la gestion émotionnelle ça peut être des demandes spécifiques comme une reconversion professionnelle une problématique concernant aussi une famille une mésentente où ça peut être vraiment c'est tellement vaste et à la fois c'est une richesse parce que du jour au lendemain tu vois je m'ennuie jamais c'est à chaque fois de Noël il y aura un cadeau pour chaque personne tu vois et du coup j'ai développé ma propre méthode et au fur et à mesure le petit bout de chemin se fait et puis voilà ouais et du coup donc ça fait quelques années du coup que tu es médium des vies antérieures et comment ça s'est révélé finalement voilà est-ce qu'il y a eu un moment en fait où je prends conscience que c'est ça comment ça s'est passé en fait pour toi bah en fait si tu veux de base je suis autodidacte c'est-à-dire que je suis pas c'est je vais m'intéresser un petit peu à droite à gauche sur ce que peuvent faire des personnes à travers on a la chance d'avoir internet des livres etc mais je t'avoue que j'achète beaucoup de livres mais pour avoir les rituels de les lire c'est pas simple donc du coup si tu veux bah oui je me suis intéressée à la spiritualité depuis 2014 mais c'est vrai que avant cette formation de sophrologue je captais des choses et j'arrivais pas à forcément poser des mots dessus c'était surtout en état modifié de conscience juste avant de dormir j'entendais des voix des voix d'hommes des voix de femmes je voyais aussi des choses des âmes etc donc il y a toujours le mental qui vient qui vient s'initcer quand on a pas eu l'éducation ou le terrain familial pour nous encourager tu vois dans notre spiritualité donc du coup le mental il est hyper entraîné à se dire non mais c'est n'importe quoi enfin bref donc du coup bon ça a pas été une évidence tout de suite ouais carrément et du coup bah par rapport à ça j'ai laissé j'ai laissé un petit peu ça de côté et du coup à travers ma formation de sophrologue pendant la formation il y avait des relaxations donc des états modifiés de conscience et dès le départ dès le premier jour de ma formation qui a duré deux ans et bien là j'ai contacté des choses assez étonnantes je me retrouvais je me retrouvais dans des époques je me retrouvais dans des décors particuliers j'arrivais même à me reconnaître dans des scènes alors que c'était pas moi c'était trop drôle ouais et du coup même mes proches parfois je pouvais les reconnaître et ce qui était fou c'est que je ressentais dans mon corps toutes les sensations je sentais des odeurs il y avait l'esprit il y avait toutes les sens qui étaient sollicités finalement ouais carrément toutes les sens effectivement sont sollicités comme tu dis c'est fou alors c'est super comme c'est aussi ça demande beaucoup d'ancrage et vraiment d'être quand même bien ancré parce que il m'est déjà arrivé par exemple de me voir enterrée vivante et de sentir qu'il y a de la terre qui rentre dans mes narines de vraiment sentir que j'arrive plus à respirer donc ça demande de l'entraînement aussi derrière pour vraiment se dissocier et bien de savoir qu'on est bien sur ce plan là et qu'on n'est pas sur les plans parallèles quoi mais ouais mais c'est à travers du coup ma formation de sophrologue que j'ai contacté ça mais tu vois à côté de ça excuse moi je te coupe à côté de ça tu vois je posais pas le mot vie antérieure parce que je ne m'intéressais pas aux vies antérieures je ne savais même pas enfin c'était pas un sujet qui m'avait intéressée jusque là et c'est vraiment à force de voir des scènes etc que je me rendais compte que c'était que c'était en fait vraiment des époques parallèles quoi et c'est à partir de là où j'ai considéré que effectivement c'était des vies antérieures d'accord c'est rigolo parce que c'est bien qu'on fasse cette petite interview parce que du coup ça me permet aussi de mieux te connaître et de réaliser qu'on a des points communs comme nous et comme le fait que moi aussi mais je l'ai compris au fur et à mesure de notre accompagnement qu'en fait le soir pareil dans l'endormissement en fait je me retrouve depuis toujours dans des époques je me retrouve à voir des scènes et j'ai compris il n'y a pas très longtemps qu'en fait c'était ça et tous ces rêves qui fait que je vais dans le futur que je ramène les informations tout ça mais effectivement aussi en rêve qu'en rêve j'ai vraiment revécu des films de mes vies antérieures sans savoir que c'était ça jusqu'à ce qu'on travaille ensemble et que tu m'accompagnes donc dans le développement de ma médiumnité du coup Chloé qu'est-ce que c'est un médium ? j'aime bien j'aime bien comment on t'enchaîne c'est excellent bah écoute le médium je dirais on est tous médium parce qu'on a tous une intuition et même pour les personnes qui sont réticents à ce mot qui sont réticents à la spiritualité par exemple et bien ils ont aussi une intuition qui est plus ou moins développée après tu vois les sceptiques je les aime beaucoup parce qu'ils restent ouverts être sceptique c'est je peux discuter je ne suis pas fermée après pour les personnes très très fermées bon elles ont déjà un avis préétabli c'est plus difficile mais tu vois par exemple je ne sais pas un architecte qui est très mental qui n'est pas du tout ouvert à ses capacités il va avoir du savoir intellectuel au niveau de ses études mais pour trouver le terrain pour trouver l'agencement de la maison au-delà d'un savoir il y a le flair et ce flair c'est l'intuition et puis je pense que ça peut parler aux gens de pourquoi je dois prendre cette route et pas celle-là pourquoi je sens que je dois signer ce contrat et pas justement ou je ne dois pas signer du coup donc on a toujours dans notre vie il y a eu des moments où on s'est dit c'est plus fort que la raison où je dois absolument rester ou contacter cette personne c'est intuitif et du coup ça reste de la médiumnité mais la médiumnité c'est tellement vaste ça peut ça peut concerner je sais qu'au-delà des vies antérieures et tu m'inspires beaucoup aussi puisque toi ta médiumnité elle est aussi vaste elle est aussi diversifiée tu vois par exemple il peut y avoir des parents qui demandent des futurs parents un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant je vais communiquer avec le futur enfant pour savoir au niveau des parents qu'est-ce qui bloque du côté de la maman du côté du papa donc aller directement voir l'âme qui n'est pas encore incarnée qu'est-ce qu'il y a à débloquer pour que le pacte puisse se faire au niveau familial ça peut être au niveau de l'accompagnement au deuil des personnes qui sont décédées ça peut être de la communication animale mais aussi les personnes ne se rendent pas compte à quel point ils sont médiums quand ils veulent acheter un appartement et qu'ils rentrent dans un appart et qu'ils se sentent mal qu'ils se sentent insécures qu'ils ne se sentent pas bien c'est de la médiumnité puisqu'ils sont sensibles aux mémoires des lieux aussi le sentiment de déjà vu ça peut aussi être une réponse le sentiment quand on voit une personne et cette personne on est réticent à sa présence ou on sent que justement on est attiré par elle c'est de la médiumnité parce que ce sont certainement des âmes qu'on a connues dans nos vies antérieures donc ouais les mémoires sont accessibles à tous en fait d'accord et finalement être médium c'est être conscient ou pas d'ailleurs qu'il y a cette connexion finalement c'est pouvoir vivre en conscience cette connexion avec le tout parce que finalement on se rend compte qu'on va communiquer qu'on est sensible à tout comme tu le dis au lieu et en fait pardon non mais ce que je voulais ce que je voulais te rajouter c'est hyper intéressant que tu aies parlé des rêves parce que les personnes qui sont des personnes qui peuvent être par exemple très mentales ou qui ne se sentent pas par des blessures illégitimes d'ouvrir leur capacité médiumnique et bien l'âme va se dire ok mais là on a vraiment besoin de connecter des informations donc et bien on va passer par le rêve et les médiums qui ne se reconnaissent pas comme tels et bien les rêves vont servir à ça et donc du coup voilà c'est très souvent plus on va travailler la légitimité l'amour de soi plus on va passer du rêve au conscient vis-à-vis de sa propre médiumnité mais la médiumnité c'est comme un muscle en fait ça se travaille plus on lui laisse de la place et plus elle grandit et elle s'élargit d'ailleurs ouais d'accord donc du coup tout le monde est médium ouais dès le départ on est tous médium notamment les enfants plus sensibles à ce qui se dit bien sûr tu vas me le confirmer ou pas les enfants auraient une sensibilité accrue on va dire qu'ils auraient tout ouvert c'est ça les canaux les perceptions qu'il n'y ait pas de voile en fait qu'il n'y ait pas de toutes ces croyances tout ce qu'on vient nous prêts en carapa ce n'est pas ça et que du coup jusqu'à 7-8 ans ils seraient dans ce médium vraiment oui oui avec le côté sensitif intuitif ouais carrément et puis après ça va dépendre du terrain voilà du terrain de l'environnement et puis c'est suivant aussi ce que l'âme a programmé avant de se réincarner avant de s'incarner l'âme va programmer les rencontres les missions de vie les programmes d'incarnation voilà et les étapes de vie donc et c'est ok il y a des âmes qui vont décider d'être très pragmatiques très dans la matière dans vraiment quelque chose ouais de très concret et donc du coup laisser de côté les capacités médiumniques c'est ok donc c'est un certain niveau de conscience voilà et donc du coup ils vont verrouiller pardon assez rapidement leurs capacités pour vivre certaines expériences tout est juste pour l'âme ouais carrément ça rassure aussi quand on vit des choses difficiles de se dire que du point de vue de notre âme tout ce qu'on peut vivre c'est juste même si c'est compliqué ça c'est rassurant c'est rassurant ça c'est vrai que c'est rassurant du coup les différents types de médiumnité c'est vrai que tu les as évoquées tout à l'heure on a vu qu'il y avait la communication ça regroupe la communication animale la communication avec les défunts la communication du coup c'est la communication à l'âme finalement parce que le médium va se connecter à l'âme directement de la personne autour de la personnalité créée par l'humain il y a la mémoire des lieux aussi ouais c'est passé bien déjà et du coup voilà ma question c'était et les vies antérieures non mais quand même et puis moi je suis là oui non mais ça suffit ouais ouais le vies antérieures non non vous parlez de quoi les cantins ils sont bien dans leur domaine on faisait l'impasse donc sur les vies antérieures et donc du coup c'est vrai que moi j'ai cette un peu facilité moi j'ai été étonnée de ça d'avoir cette facilité d'aller dans les vies de ramener des détails de voir des époques de voir des couleurs de me voir voilà de voir les yeux de vraiment c'est très troublant et du coup ce que je voulais savoir c'est est-ce que une fois qu'on a développé la médiumnité on est tous capables mettons d'aller dans les vies antérieures après ou de faire une communication de faire une communication animale ou est-ce que chaque médium va avoir un couteau aiguisé tu vois l'âme affûtée c'est-à-dire que comme nous on tend visiblement à développer les vies antérieures même si on peut aller pratiquer d'autres formes de médiumnité il y a quand même peut-être une prédisposition chez nous là-dedans peut-être c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis là j'y ai jamais pensé mais mais effectivement je pense que c'est en fait les capacités médiumniques c'est comme les capacités concrètes on va dire lambda c'est quelqu'un va être plus doué si on prend le domaine de l'art des personnes vont être plus douées à la peinture qu'à la poterie je pense qu'effectivement puis ça va dépendre effectivement des missions de vie puis ce qui met en joie quoi à la personne je pense que aussi il y a une adaptation des capacités en fonction de comment on vit dans ce qui nous parle mais je pense que dès l'instant quand même on ouvre on ouvre une porte justement sur ces différents plans je pense qu'il il est vraiment possible pour beaucoup de personnes de diversifier sa médiumnité et en fait ça va aussi dépendre des croyances de chacun quoi vraiment c'est même ça qui va qui va influencer l'ouverture ou pas si on est persuadé si on est persuadé que je ne sais pas les vies antérieures c'est inaccessible mais que par contre avec les animaux j'ai toujours eu une aisance peut-être que je vais être douée à la communication animale mais les vies antérieures je vais me bloquer ça va dépendre des sensibilités encore une fois ouais aussi oui c'est vrai que celui qui n'aime pas les animaux peut-être qu'il n'ira pas ouais ok merci alors du coup donc je continue alors ce qu'en fait ouais voilà du coup je vais continuer sur les vies antérieures puisqu'on y était donc c'est une question pratico-pratique je pense que les gens se posent des questions je pense qu'on a des idées par rapport à ça et après je raconterai une anecdote d'ailleurs donc c'est combien de vies antérieures avons-nous en moyenne j'imagine que tout le monde on va faire une petite moyenne tu me fais une petite moyenne de tout ça voilà tout le monde n'est pas au même niveau d'évolution mais voilà j'ai cru comprendre par rapport à la suite de notre accompagnement le fait que je me promène dans les vies que je trouve des vies des vies et des vies et des vies un jour je tombais sur un gars il m'a dit j'avais 22 vies mais ça y est moi je les ai passées les 22 vies depuis qu'on travaillait en six et j'en ai trouvé trouvé et en fait l'info que j'ai eue vraiment c'était qu'on en avait eu des milliers qu'on s'était réincarné à combien de fois par six siècles voilà et que c'est marrant parce qu'après j'avais eu une réponse de ce signe là dans l'univers à la télé où ça disait qu'en fait on avait eu des milliers de vies donc et du coup voilà quel est ton avis par rapport à ça bah alors oui voilà ça restera que mon avis j'ai jamais ça a jamais vibré en moi c'est une question alors faut savoir que c'est très bien que tu poses la question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent cette question et et en fait bah en fait ça vibre pas quoi c'est pas c'est c'est quelque chose qui vibre pas dans ma réalité je pense que c'est plus une question mentale à quantifier les choses et aussi les personnes qui me posent cette question je leur réponds par une question pourquoi tu veux savoir ça est-ce que tu attends pas peut-être inconsciemment de un résultat c'est-à-dire quand j'aurai enfin fini est-ce que je serai peut-être enfin libéré est-ce que ou est-ce que c'est le début d'un long chemin de dur labeur enfin voilà tu vois et en fait il y a un côté un peu perf quoi performance c'est une question de dégo spirituel tout simplement et en fait moi j'ai réalisé que t'as beaucoup de gens qui se posent cette question combien de est-ce que je suis une vieille âme tu vois ouais est-ce que je suis une vieille âme et et donc voilà il y a ça là et les gens préfèrent presque savoir combien de vies ils ont eues parce qu'ils bloquent ce qui fait que tu merdes dans cette vie tu vois et voilà donc c'était pour avoir ta réponse et je te remercie ouais mais tu vois dans ça il y a aussi la question qui est un peu similaire c'est combien de vies me restent-ils et il y a des personnes qui me disent avec affirmation de toute façon je suis à ma dernière je le sais parce que voilà j'ai suffisamment ouais j'ai suffisamment cheminé voilà je sais que on n'improviendra pas ouais et puis en fait moi je me dis en fait tu vois je me dis pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas tu vois je ne dis pas moi aussi je le dis pas pourquoi pas mais ouais en fait je me dis toujours quelle est la finalité d'avoir cette information je sais pas c'est en fait voir les vies antérieures ça doit encore plus nous amener à savourer le moment présent ça doit en fait le but ce n'est pas de fuir c'est vraiment de se dire ok là je me responsabilise tout ce qui m'arrive à l'instant T je l'ai décidé c'est plus ou moins désagréable ça je ne peux que le constater mais en allant voir mes vies antérieures je comprends pourquoi à l'instant T il m'arrive tout ça et c'est là où je peux reprendre du pouvoir et c'est là où je suis du coup capable de guérir et de changer le cours de l'histoire quoi donc il faut avoir un but vraiment thérapeutique c'est ça qui est intéressant et on y vient dans la suite mais que vraiment les vies antérieures c'est intéressant à ce niveau là et ce que j'ai constaté moi sur l'accompagnement qu'on a fait ensemble c'est de voir quand on a fait mettons l'accompagnement sur mon père de voir que j'avais eu une vie alors où j'étais pas sa fille où on avait été en couple et une relation très violente et cette relation très violente moi je l'ai revécu dans cette vie là avec un homme et de voir à quel point c'était similaire dans les émotions similaire dans le souffle coupé tu vois je me souviens de ça et ce qui est intéressant c'est de se réaliser ça qu'en fait ce que je vis là c'est quelque chose que j'ai pas réglé là-bas et une fois que c'est réglé ça disparaît quoi c'est ça c'est ça qui est fou ouais complètement puis comme tu dis ça évite la répétition et le pourquoi ça m'arrive j'ai vraiment pas de chance je tombe sur le même profil de personne c'est vraiment la faute à pas de chance quoi et en fait ça nous dépossède de notre pouvoir quoi de croire qu'il y a une fatalité quoi et donc ouais comme il est super ton exemple parce que ça ça permet aussi de comprendre qu'on peut rejouer des choses sous une autre forme et je le dis à des personnes parce qu'il y a des personnes qui ont peur par exemple si si elles contactent qu'elles ont fait beaucoup de mal ou qu'elles ont eu un accident ou la maladie forcément de manière papier calque ça va se reproduire dans la vie actuelle pas du tout il y a quand même une protection et la forme de l'expérience change mais c'est juste l'enseignement qui revient toquer à la porte en disant il y a quelque chose qui est à regarder quoi d'accord c'est vrai c'est chouette et du coup finalement nos vies antérieures elles nous permettent de sortir de la victimisation pour retrouver notre pouvoir personnel parce que rien n'est fatal en gros notre ton âme a choisi tout ce qu'elle a vécu tout ce que tu vis aujourd'hui c'est la somme de tout ce que tu n'as pas que tu n'as pas à régler alors quand on dit régler c'est accepter pardonner aussi j'imagine transmuter en énergie d'amour transmuter ces énergies finalement c'est ça qu'on attend de nous par rapport aux blessures c'est ça sur ce chemin d'évolution de l'âme c'est vraiment de pouvoir transmuter ça et quel est le meilleur moyen de transmuter nos souffrances du coup selon toi déjà tu vois c'est de poser du sens en fait le fait de voir des vies antérieures et enfin je ne sais pas si ça te parle dans tes accompagnements mais c'est le côté enfin je pose du sens je sais que j'étais pas fou j'en ai déprisant je vais te parler d'autres trucs c'est fou c'est ce que tu es là c'est enfin je ne me suis jamais sentie comprise de ma famille je me suis toujours sentie à part ou alors je savais très bien que ce que je vivais à l'intérieur de moi il y avait une raison il y avait vraiment quelque chose et enfin je pose du sens déjà rien que ça je pense que c'est la meilleure partie de la guérison en fait oui ça soulage déjà tu avais toute idée que t'es pas fou ouais déjà c'est rassurant c'est vrai tout d'un coup ça prend du sens et ce que j'allais dire c'est vraiment ça c'est que moi ce que j'ai vu justement c'était là sur les deux dernières semaines où j'ai fait pratiquement que de la vie antérieure et ce qui était fou c'était c'était de voir à la fin en fait que la personne te dise mais waouh dans cette vie je me reconnais là dans cette vie je me reconnais là dans cette vie je me reconnais là waouh et on se dit moi à chaque fois je pense à toi tu verras tu verras les gens ce qu'ils te diront et je me dis ah ouais ouais quand même et en fait de voir mettons alors je dis plus j'ai plus d'exemples concrets mais parce qu'en même temps il y en a tellement mais voilà vraiment d'avoir des personnes d'un coup oui effectivement la lumière s'allume après une heure la lumière s'allume elle comprend mieux pourquoi elle vit tous ces états intérieurs qui prennent pas de voilà il n'y a pas de raison apparente en fait c'est fou pour ça c'est vrai que c'est à nous c'est génial c'est super partage que tu viens de faire là mais c'est exactement ça et en plus les personnes sont de plus en plus en plus les générations qui arrivent hypersensibles et ce sont souvent des âmes qui ont vécu effectivement énormément de choses et plus on a vécu de vie et plus on va se sentir angoissé à la moindre démarche ou à la moindre chose puisque les vies antérieures sont là il y a un énorme vécu un petit bout un petit bout de trois ans il a millé une vie quoi donc il faut aussi l'entendre il n'y a pas que c'est pas parce que l'expérience terrestre est infime qu'il n'y a pas une âme qui a vécu beaucoup de choses donc ça il faut le prendre en compte et tu vois par rapport à ce que tu racontes ce qui est extraordinaire c'est de voir aussi à quel point le corps physique est complètement connecté aux vies antérieures et aux multiples plans tu vois par exemple il y avait une dame qui avait une phobie du sang et alors quelqu'un qui une sceptique quoi donc j'adorais une sceptique qui était dans le milieu médical en plus de ça donc j'ai envie de dire elle était quand même briefée je veux dire vraiment là sur le côté vraiment allopathique et elle me disait voilà moi je trouve pas de solution j'ai envie de me reconvertir en tant qu'infirmière phobie du sang c'est pas de chance et ouais et donc du coup on a fait une seule séance ensemble et on est allé voir une vie antérieure dans laquelle elle était médecin au 18ème je crois un truc comme ça on m'avait donné à peu près à peu près l'époque même si on ne donne jamais vraiment exactement les choses au niveau des dates mais du coup en fait elle pratiquait la saignée et elle s'est rendue compte qu'il y a eu elle s'est rendue compte qu'il y a eu plus de morts à la suite de ces consultations que des personnes guéries c'est là où on a commencé à remettre en question la saignée et elle avait la sensation que sa pratique médicale elle est passée du statut de héros à criminel et donc pour elle en fait il y a eu énormément de culpabilité et aujourd'hui à chaque fois qu'elle voit du sang c'est comme si son corps réactive la mémoire elle ressent concrètement dans son corps elle n'est pas bien elle est au bord du malaise elle a de la tachycardie elle a une pression poitrine etc et à la suite de la libération alors on a fait une séance etc elle n'était pas ça n'a pas été un wow puisque c'est quelqu'un de très mental mais par contre elle est allée du coup faire un stage auprès d'une infirmière à la suite de son entrée en concours et l'infirmière elle dit tu t'accroches bien puisque là c'est une personne qui vient de se faire amputer donc elle avait il y avait bref on va pas aller dans les détails mais en tout cas c'était très très sanguinolent quoi et donc du coup elle me dit j'étais très perturbée parce que rien ne se passait en moi je voyais ce sang et rien ne se passe elle dit limite j'étais plus perturbée que rien ne se passe mais oui mais c'est vrai que de rester sereine face à ça ouais et du coup aujourd'hui elle est infirmière et elle n'a jamais plus de problèmes donc c'est fou le corps comme il est extraordinaire ouais très connecté c'est génial et puis on est connecté parce qu'en fait elle tournise ma prochaine question qui était sommes-nous obligatoirement impactés par nos vies antérieures du coup c'est intéressant obligatoirement j'ai envie de dire je ne sais pas parce que bon est-ce que c'est soit tout soit rien mais je pense qu'il y a beaucoup de choses on est des âmes qui ont vécu beaucoup de choses il y a des âmes qui n'ont pas de vie antérieure et c'est ok ça n'enlève en rien leur sagesse j'ai déjà eu une petite fille autiste qui venait directement d'un autre plan et qui avait une sagesse incroyable et pour autant elle n'a pas de vie antérieure mais pour revenir à ta question quand même on a quand même des archives on peut les voir au niveau de nos relations alors nos relations c'est vraiment le terrain d'expérience si avec une personne des membres de notre famille on sent que la communication ne passe pas on sent qu'à chaque fois qu'on voit la présence de quelqu'un on n'est pas bien ou alors on est très attiré quand un feeling passe direct avec quelqu'un c'est que quelque part les âmes se connaissent déjà les talents aussi là où on a des facilités aujourd'hui et bien ça veut dire beaucoup de choses sur ce qui a été déjà vécu en fait je pense quand les gens me demandent j'aimerais bien voir mes vies antérieures je leur réponds tout le temps si vous voulez voir vos vies antérieures déjà observez votre quotidien observez-vous dans votre quotidien comment vous percevez vos émotions parce que les émotions sont hyper indicatrices de savoir ce que vous avez vécu dans vos vies en fait donc ça impacte aussi la morphologie de notre corps aussi va faire qu'on a eu des vies antérieures ou pas en fonction de ce qu'on a vécu en fait sur à peu près tout les goûts aussi les attirances il y a des personnes qui une personne qui a vécu en temps de guerre et qui était en contact des chevaux peut-être que les chevaux l'équitation ça va pas être pour lui aujourd'hui tu vois donc tout ça fait que finalement oui d'une certaine manière même si on n'en a pas conscience il y a toujours une incidence à moins qu'on n'ait pas de vie qu'on vienne de notre plan ouais complètement et tu vois ce qui est fou c'est que même notre notre vocabulaire en dit long sur nos vies je me rappelle d'une dame qui en fait culpabilisait beaucoup parce qu'elle arrivait pas justement elle sortait de maternité et elle voulait reprendre le travail sauf qu'elle culpabilisait de laisser son enfant pour reprendre le boulot et elle dit c'est fou mais je me sens écartelée quoi et je me dis mais pourquoi vous employez ce mot pourquoi pas mais pourquoi pas un autre et elle dit c'est fou mais ce terme là je l'utilise je l'utilise très souvent quand j'ai deux choix à faire et en fait dans une vie antérieure elle a protégé son fils qui devait être condamné pendu non écartelé pardon et donc du coup elle a décidé de prendre sa place pour pouvoir eh bien le sauver donc il y a vraiment un truc de sacrifice de soi relié à l'écartellement d'accord c'est fou bon du coup tu as répondu à la question suivante c'est ah pardon non mais c'est pas grave c'est très bien on est fluide on est fluide il n'y a pas de problème alors j'espère que tout va bien pour les personnes qui nous regardent parce que nous on discute et voilà alors si vous avez des questions n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions on va prendre un petit quart d'heure à la fin pour répondre à vos questions pour que Flou puisse y répondre donc n'hésitez pas oui donc du coup ma question d'après elle était donc forcément on est impacté on va dire à moins qu'on n'ait pas eu de vie par nos vies antérieures de quelle façon tu viens de le dire donc merci beaucoup et ensuite c'est du coup et tu l'as dit tu as répondu aussi mais on va la reposer c'était nos vies antérieures peuvent-elles nous impacter positivement et du coup donc tu as dit que oui qu'effectivement nos talents si on avait eu des talents certains talents qu'on était doué pour certaines choses dans des vies on va le ramener moi vraiment ça c'est une chose que j'ai eu à des périodes de ma vie où j'ai vraiment eu l'impression claque il y a un truc qui s'allume à un moment un jour j'ai voilà un moment précis où je vois claque il y a un truc voilà qui s'allume et ma question c'était peut-on activer nos potentiels réactiver dans l'idée qu'il y a aussi peut-être des potentiels en sommeil réactiver certains potentiels certains talents des vies passées oui oui c'est super ta question parce que on m'a déjà posé la question est-ce que je suis obligée d'avoir des problèmes pour pouvoir faire une séance ou faire aller voir mes vies antérieures mais on n'a pas eu que des trucs horribles il y a eu des victoires comme dans la vie actuelle quoi dans la vie actuelle on a un peu vécu on a vécu beaucoup de choses et c'est important de savoir que même quand on va voir une vie antérieure oui on va avoir des blessures des fois parfois c'est même souvent mais c'est important de comprendre qu'il y a une couche du coup de blessure mais d'en tirer quelque chose il y a toujours quelque chose de bon à en tirer de ce qui a été vécu une trahison une trahison vis-à-vis du professionnel bon tu peux en tirer le fait de justement avoir ouvert ton cœur peut-être à une forme d'association avec quelqu'un tu as fait confiance tu as ouvert ton cœur donc il y a toujours un potentiel à en tirer et c'est pour ça que c'est aussi le rôle de l'accompagnant d'amener aussi cet angle derrière c'est parce que les personnes ne sont pas forcément sont peut-être prises dans les émotions donc dans ces cas-là c'est effectivement de l'accompagner en ce sens et tu sais quoi je ne me rappelle même plus de ta question peut-on activer nos potentiels et nos talents des vies passées est-ce que du coup on peut aller là tu m'as inspiré un truc je vais le faire pour le tester parce que tu sais que j'aime bien je vais aller voir mes victoires dans mes vies passées voir ce que j'ai créé voilà ça va me donner de l'énergie pour la suite mais ouais et donc du coup voilà c'était donc on peut aussi contacter un médium des vies antérieures pour aller voir pourquoi on a été doué et du coup est-ce que le fait d'aller voir d'aller toucher tu vois ça va réactiver est-ce que le simple fait d'aller porter l'attention là-dessus ça va réactiver pour la personne quelque chose dans sa vie sans savoir quoi bien entendu sans dire on va aller régler ça on ne contrôle pas bien entendu ce qui sera juste pour oui 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 tout à fait tout à fait le fait de déjà le savoir pour les personnes déjà il y a une reconnaissance et c'est surtout ça arrive tu vois très souvent pour des personnes qui veulent savoir quelle profession est faite pour eux et bien on peut très bien dire écoute au lieu d'aller voir là ton blocage est-ce que ça te dit qu'on voit les professions que tu as eues dans des vies dans lesquelles tu t'es sentie épanouie heureuse et donc dans ces cas-là on voit tous les potentiels qui ont été accomplis et voilà donc du coup effectivement d'aller voir ces vies et ces victoires ça permet inévitablement de reprendre confiance aussi en soi et donc ouais carrément carrément et je pense qu'on devrait beaucoup plus mettre l'accent aussi là-dessus voilà on n'est pas on n'est pas un résultat de problème on est 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 et oui c'est vrai alors attends parce que du coup je me le note je me le note je vais aller hop je vais voir ça alors donc du coup alors voyons je regarde un petit peu ce qu'on nous dit c'est drôle vous êtes comme deux enfants joyeux merci Corinne à la cour de de notre école alors très contente de savoir que l'on peut déclencher sa médiumnité tu vois c'était vraiment ça qui était important ce soir que tout le monde entende à coup de ma bouche à moi qu'on est tous médiums et que tout le monde avec un travail bien entendu mais oui on va pouvoir il y a pas des fois il y a un travail fonctionnel et wouh ouais quand même alors on n'est pas une élite quoi c'est accessible à tout le monde voilà mais non mais ça c'est important parce que tout le monde ne le dit pas je pense qu'on ne le dit pas suffisamment donc on a une question d'Antoine alors on a des questions alors les questions je vais attendre d'accord si vous voulez bien là on va passer tu vas nous parler un petit peu plus du côté pro ah non non je dis une bêtise attends j'ai pas fini j'ai une autre question et après on passera sur le côté pro du coup comment ça c'est une question qu'on me pose que les gens se posent qu'on se repose que les gens ils attendent une apparition de quelque chose dans leur salon tu vois que vraiment c'est là il faut il faut vraiment apporter quelque chose une réponse ce soir c'est comment découvrir sa mission de vie ah ouais j'avoue j'avoue que c'est the question quoi ouais 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 en fait je pense que je pense que déjà il faut en fait en mon sens il faut arrêter de faire une fixette là dessus déjà on a plusieurs missions donc il faut arrêter de prendre la mission avec un grand M ça va dépendre de chacun il va y avoir des petites missions des grandes missions ça dépend ça va dépendre de chacun et c'est surtout que déjà la mission de vie n'est pas forcément reliée au professionnel aussi il faut le dire peut-être que la mission de vie d'une personne ça sera d'élever des enfants élever dans le sens éduqué et élever au sens au sens voilà quoi dans l'évolution des enfants donc ça peut être ça ça peut être une personne qui veut aider et dans l'aide et bien ça peut être la construction d'une association de plaider une cause humanitaire et puis pour d'autres ça va être dans le professionnel donc ça va dépendre après en fait ça va être plutôt dans le développement personnel que je vais répondre à cette question parce que en fait des talents on en a nos talents sont holistiques en fait donc de se focaliser sur un domaine pour moi ça peut être un piège ça peut être bloquant moi ce que je fais personnellement c'est alors avant de parler de ça je veux dire par rapport aux missions de vie que faut pas effectivement comme tu dis s'attendre à une nouveauté de dingue un déclic de fou mais j'avais jamais vu ça comme ça c'est très souvent relié la mission de vie à quelque chose qu'on est déjà ou des choses qu'on a rêvé petit petit on avait une aisance à faire des choses à créer à côtoyer des personnes à rêver aussi donc déjà aller voir son enfant intérieur dans les rêves qu'il avait cet enfant parce qu'il était sans limite et naturellement de ne pas avoir de limite il avait des centres d'intérêt qui étaient spécifiques donc ça ça peut être une indication par exemple je ne sais pas j'aimais le théâtre par contre je ne me suis jamais autorisé petit à en faire et bien peut-être qu'une de mes missions micro-missions de vie aujourd'hui ça serait peut-être de me lancer dans le théâtre et peut-être intégrer une troupe j'en sais rien mais en fait ça va encore dépendre des limites qu'on se met à soi et puis tu vois par rapport à ce côté holistique ce que je fais moi personnellement c'est que pour savoir sa mission c'est de prendre une feuille et de mettre certains thèmes comme la santé l'alimentation la famille le couple l'argent le travail ça peut être des passions et en fait c'est quelle est la personne que je veux être dans 10 ans parce que dans ces cas-là on peut construire en fait une vision ultime une vision finale de comment on veut être de manière holistique et dans ces cas-là il y a des missions de vie qui vont se définir toutes seules à travers ces différents plans et une fois qu'on a défini ça quels sont les moyens que je mets en place pendant ces 10 prochaines années pour pouvoir me réaliser en ce sens petit pas par petit pas mais déjà de démystifier ce côté mission de vie parce que c'est ça qui bloque les personnes comme s'il y avait quelque chose d'hyper sacré il faut revenir un peu au moment présent pour pouvoir passer de l'abstrait au concret moi ça me comporte tellement dans la réponse que je peux donner aux gens que j'ai l'impression de jamais les satisfaire mais en même temps c'est ça et ce que tu dis c'est rigolo mais c'est vrai que la sensation que j'ai eue il y a quelques temps quand j'ai commencé avec mes orgognites les bijoux c'était je me revoyais petite moi je fabriquais des scooby-doo avec des gros fils électriques que je dénudais dans le garage de mon grand-père c'était génial c'était énorme j'écrivais les prénoms sur Henry tu vois c'était vraiment je fabriquais des bracelets en perles en tissu tout ça et j'étais déjà en fait finalement dans ça donc voilà ça me parle de ce que tu dis ouais et puis en plus de ça tu vois le côté mission de vie aussi peut avoir un côté enfermant c'est à dire que dès l'instant où j'ai trouvé ma trame existentielle c'est bon en fait je pense qu'il peut y avoir aussi des missions de vie temporaires ça peut te parler durant ta vingtaine et à ta trentaine tu changes de perception des choses et peut-être qu'il y a des missions de vie qui s'activent aussi en cours de vie et qu'on n'a pas encore accès à ça donc je pense que je pense qu'il y a un côté enfermant qui peut bloquer des gens après pour certaines personnes c'est pour les personnes multipotentielles j'ai envie de dire que c'est plus difficile cette question parce que les talents vont être vraiment pluriels pour des personnes qui ont des programmes d'incarnation par exemple je ne sais pas je prends Mbappé je pense que sa mission de vie c'est d'être footballeur et que c'est vraiment son domaine de prédilection tu vois ce que je veux dire mais peut-être qu'il n'a pas que ça en mission de vie mais tu sens que dès le départ dans sa vie désolé de l'exemple c'est pas trop spirituel mais en fait sa route est tracée quoi tu sens que dès le début dès le début c'est quelque chose c'est une évidence pour lui et bien en fait il y a de ça il y a de ça donc je pense que de savoir si on est dans sa mission de vie c'est de se dire que ouais c'est une évidence c'est une évidence d'accord ok donc voilà normalement la réponse me convient bien et puis ça me rassure aussi de dire ça va ok donc alors on a quelques questions d'accord alors donc du coup tu as développé toi ta propre méthode de travail la méthode PEC la méthode PEC est-ce que voilà tu peux nous en parler voilà un petit peu et nous dire quel type d'accompagnement tu proposes aujourd'hui ouais alors aujourd'hui pour répondre à ta seconde question je ne fais que des consultations individuelles je ne fais pas de groupe voilà je ne fais pas de groupe encore mais du coup pour les consultations individuelles effectivement il y a des guidances à distance donc on va uniquement dans les vies antérieures par téléphone et il y a eh bien la méthode PEC qui est aussi à distance par visio je ne fais que à distance et donc du coup cette méthode PEC on va dans une première partie de séance eh bien dans le corps physique on va on va aller explorer notre corps au niveau anatomique mais même plus loin que ça on va aller explorer notre corps sensible notre corps en fait c'est une parabole il y a des il est multiporte en fait et chaque endroit de notre corps peut révéler des vies antérieures et et en ce sens eh bien du coup on va explorer on va aussi exprimer des émotions sur différents paliers de corps du corps pour libérer et stimuler les cellules c'est la mémoire cellulaire stimuler des cellules pour pouvoir faire remonter des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient donc on est en état modifié de conscience et moi-même ce que j'ai vécu en sophrologie j'ai à coeur que les personnes en état modifié de conscience puissent aussi accéder justement à des à des informations qui viennent de leur médiumnité et donc après ça eh bien il y a l'étape de la libération des vies antérieures et donc du coup voilà c'est assez complet on utilise le corps on utilise les émotions et du coup aussi l'inconscient vient débloquer l'inconscient par les vies antérieures donc du coup moi c'est une méthode que j'ai découvert avec toi dans l'accompagnement qu'on a fait donc moi j'ai fait 14 séances avec Chloé et ce que j'allais dire par rapport à ça c'est est-ce que justement cette méthode tu la proposes oui aussi en séance individuelle sans l'accompagnement global oui voilà oui oui tout à fait tout à fait c'est c'est vraiment une consultation qui peut se faire sans suivi en fait j'ai à coeur que les personnes ne viennent pas me revoir beaucoup de fois après c'est vrai que dans ton cas c'était un accompagnement en continu parce que il y avait ça s'appelait transform action qui n'existe plus aujourd'hui cet accompagnement mais du coup entre les séances il y avait du coup un travail des choses à faire mais du coup voilà il n'y a pas de fil continu une fois que la séance est finie elle est finie oui le but c'est voilà moins on vient te voir mieux c'est c'est sûr oui et le but effectivement c'est que les personnes en une séance pour une demande que les personnes ne viennent pas me revoir pour la même problématique c'est important qu'il y ait des résultats dès le départ ok super alors je voudrais te parler de ton livre Chloé donc Chloé elle a écrit un livre tu me dis si je me trompe dis moi tes blocages je te dirai tes vies antérieures ouais c'est un livre qui va sortir quand Chloé et bien écoute ça devrait être par là ça devrait être par là mais petite confidence du coup ça devait sortir là en octobre je pense que ça va déborder sur début novembre parce que j'apprends à être exigeante ce livre m'a énormément appris sur moi mais je pense que ça va te parler par rapport à ton propre livre l'écriture de ton livre j'ai beaucoup beaucoup appris à travers ce livre il a été enseignant pour moi dans sa construction et aujourd'hui en fait à travers l'équipe d'éditeurs qui travaille dessus j'ose dire ce qui ne me va pas et j'ose en fait exprimer les choses et mettre mes conditions et ça c'était difficile pour moi parce que ouais je voulais pas passer pour la nana chiante voilà j'en aurai en deux ouais ouais non mais c'est ça du coup bah ok je me suis dit ok le but c'est qu'à la fin ta création représente vraiment ce que tu attends dans ton coeur et il vaut mieux que ce soit eh bien un petit peu en retard mais au moins que tu sois contente à l'arrivée donc tu vois j'ai été fière de ça donc pour répondre à ta question je pense que début novembre là il va sortir c'est sûr là c'est sur la maquette papier qu'il faut revoir des choses mais ça y est ça va le faire cool donc du coup version numérique version papier ouais tout à fait ce sera disponible ou dans quelle librairie et à voilà où est-ce qu'on pourra le commander alors pour l'instant pour l'instant ça va être disponible en commande on pourra le commander dans différentes librairies en France donc pas toutes mais dans beaucoup beaucoup de librairies en France donc ça va concerner la FNAC Cultura certains espaces Leclerc il va y avoir Amazon voilà il y a des les grands on va dire le livre sera disponible et puis et puis voilà donc donc ouais c'est déjà pas mal ouais d'accord et du coup la version numérique elle n'est pas disponible encore ? non j'ai fait le choix qu'elle sortira ensemble ouais j'ai fait le choix qu'elle sorte ensemble ouais je t'avoue que après c'est un choix personnel donc je respecte les personnes qui adorent le numérique mais j'ai le coup de coeur sur je suis plus papier voilà moi aussi ça a été d'ailleurs la version numérique est arrivée tard après ah ouais ah ouais plusieurs mois et puis après c'était dans l'idée de pouvoir être visible de gagner en visibilité mais ça a été un choix je t'en avais parlé un peu mais moi ça avait été un choix aussi difficile que de balancer un fichier comme ça voilà ouais voilà ok merci on va patienter encore un peu voilà patiemment du coup j'ai vu passer un truc sur Facebook hier soir je crois j'ai vu passer une formation qui arrive ouais qui est une formation qui arrive pareil tu me dis si je me trompe deviens médium de tes vies antérieures alors deviens médium de vie antérieure ouais de vie antérieure d'accord peux-tu nous dire quelques mots sur cette formation ouais alors elle est en construction du coup il n'y a pas tous les éléments encore elle va être officielle en 2022 donc les inscriptions seront ouvertes en 2022 en fait cette formation on va être honnête c'est grâce à toi qu'elle est née parce que justement il y a eu un gros gros déclic à travers ton expérience moi c'est vrai que tu vois là dès le départ de la conférence je voulais te remercier aussi parce que j'ai grandi avec toi aussi on va essayer de ne pas pleurer on se voit on chiale non mais elles sont chiantes des pleureuses dans une autre vie on devait être pleureuses tu sais c'est clair là où il n'y avait personne non mais on a déjà versé nos larmes à la dernière séance on va essayer on avait commencé comme ça d'ailleurs mais en tout cas voilà moi j'ai grandi avec toi et de toute façon chaque séance c'était une invitation à me demander où j'en étais avec moi-même donc j'ai aussi j'ai aussi grandi à travers ton parcours dans ce suivi et oui à la suite de ton accompagnement il y a une autre il y a une autre personne qui était en parallèle aussi sur un accompagnement et c'était une personne où c'était moins évident et pour autant parce qu'il y avait beaucoup de scepticisme et pour autant elle a aussi ouvert ses capacités pas pour faire la même chose mais je me disais tiens il y a vraiment quelque chose à faire et j'ai toujours eu à coeur d'autonomiser les gens en fait de ne pas les rendre dépendants à quelque chose et je suis convaincue depuis tout le temps qu'on peut tous capter les vies antérieures et ça peut être un super boutique pour mieux se connaître aujourd'hui dans notre personnalité et reprendre son pouvoir là où on se sent impuissant quoi donc cette formation c'est vraiment la promesse de contacter ses vies antérieures mais c'est aussi de devenir professionnellement parlant médium de vie antérieure et donc praticien de la méthode PEC aussi la méthode PEC là je vais je vais la comment dire la la digitalisation la protéger entre guillemets pour qu'elle puisse devenir par la suite voilà disponible pour les personnes qui veulent se professionnaliser dans devenir thérapeutes de vie antérieure donc pour soi-même donc ça peut être relié ça peut être tu vois des professionnels des ostéopathes des naturopathes des personnes qui sont coach des personnes qui sont déjà dans l'accompagnement et pas que des professionnels qui veulent approfondir et bien leur service par et bien leur médiumnité vis-à-vis de leurs clients et puis des personnes lambda entre guillemets qui veulent juste capter pour pouvoir accompagner leurs enfants accompagner des proches pour eux-mêmes aussi ou alors des personnes concrètement qui veulent se reconvertir ou qui veulent entrer dans cette profession formidable quoi dans l'accompagnement des vies grâce aux vies antérieures du coup ce sera ouvert à tout après j'ai vu que j'ai lu tout le monde pourra prétendre ouais tout le monde pourra prétendre après on verra si on prend tout le monde ouais mais oui parce que pour moi en fait c'est important quand même l'éthique c'est bien non c'est bien de poser un cadre et puis ça évite aussi voilà il y en a qui voient la lumière machin il y en a qui mettent la nuit non mais c'est pas tout pareil je suis désolée oui on est d'accord la police c'était pareil voilà et non mais c'est vrai et c'est bien aussi ben voilà de voir un peu les intentions voilà de chacun voilà mais c'est bien et non et c'est très très bien que tu fasses ça parce que parce que d'un côté aujourd'hui on est dans un développement personnel un peu élitiste tu vois qui laisse penser que nous on est là on est en haut toi t'es là en bas tu vois alors qu'on est au même niveau que ce que moi je fais c'est complètement inaccessible pour toi non ouais complètement moi il était médium il m'a dit il était médium des vies intérieures il m'a dit toi tu verras jamais rien et en fait aujourd'hui coucou non mais c'est rigolo parce que maintenant je sais que j'ai développé cette médium Nutella il avait peut-être aucun intérêt voilà à ce que je développe ça mais ouais mais tu vois dans ce que tu dis là c'est oui de toute façon la meilleure des réponses c'est ce que tu es aujourd'hui je me rappelle ça m'avait choqué ce que tu m'as dit mais c'est aussi important de comprendre que eh bien avant d'être spirituel on est des êtres humains et qu'on a tous un égo et donc voilà je veux dire ça paraît évident de dire ça comme ça mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que dès l'instant où on est spirituel on est forcément dénué d'égo ou de on a forcément de souffrance que toi tu sais pourquoi t'es rachouille tu rames tu rames il y a de voilà l'idée de reçu non et c'est bien c'est bien parce que voilà pour l'avoir vécu moi je sais que ce sera un cadre sécure et c'est important aussi ça de pas tout ouvrir n'importe comment tu vas commencer à te connecter à faire de l'écriture automatique alors que t'es pas ancrée quoi il y a des c'est ça et en fait voilà c'est important aussi d'apprendre à amener un cadre et faire que ce soit progressif et que la personne elle soit aussi en mesure et en capacité d'appréhender ça en fait oui mais c'est super important ce que tu dis en fait c'est super important parce que il y a des tu vois par exemple l'hypnose régressive je trouve ça super le truc c'est que des personnes ne sont pas forcément préparées en fait et il n'y a pas du coup ce côté progressif et donc il y a des personnes qui sont sorties parfois traumatisées parce que ils ont eu accès à des vies où ils ont été bourreaux ils ont vu des scènes atroces et le truc c'est que après c'est merci au revoir mais les personnes qu'est-ce qu'elles font avec ça et donc du coup du coup en fait voilà c'est important comme tu dis que ce soit progressif et qu'il y ait ce cadre sécure c'est très important c'est très très important oui oui à mon sens moi pour avoir voilà moi activé des choses sans savoir que ce que j'ai activé et tout c'est très très important t'évolues beaucoup plus quand tu te sens en sécurité de toute façon ça c'est sûr donc du coup à l'heure actuelle toi tu ne proposes pas de stage d'atelier de conférence tout ce qui est collectif que ce soit en présentiel ou en digital pour le moment il n'y a pas pour le moment il n'y a pas je t'avoue que je suis très intéressée pour les conférences mais pour être très franche je ne me ferai jamais vacciner je le dis oui fort donc du coup voilà tout ce qui est salon du bien-être comment ? on va faire des visions ouais voilà c'est ça donc du coup on va dire conférence présentielle j'aimerais beaucoup mais je prends à chaque fois les opportunités je vais commencer petit à petit donc proposer par chez moi vers Bordeaux pourquoi pas des regroupements pour qu'on discute de manière circulaire et puis progressivement moi ça me permettra d'entrer dans cette expérience de conférence jusqu'à temps que tout ça voilà se dissolve oui voilà tout à fait donc voilà mais oui je ne fais pas de stage en tout cas encore ça ne me parle pas voilà je fais en présentiel je fais à distance pardon pour l'instant et voilà après c'est vrai que j'ai à cœur d'avoir un mode de vie qui fait qu'avec mon conjoint on a envie de voyager beaucoup etc donc j'ai à cœur de mettre en place beaucoup de digital quand même ouais bah oui aujourd'hui c'est quand même bien de pouvoir être partout ouais carrément ce soir on a des gens du Canada des gens de Belgique trop bien c'est chouette de pouvoir avoir cette accessibilité bon ok j'ai fini mon interrogatoire regardez les questions qu'il y a eu pour te les poser et puis ensuite je te demanderai un petit peu où les gens peuvent te trouver ton site web ta page récupérer les liens aussi je les ajouterai sur la vidéo pour les gens qui vont nous regarder après comme ça ils vont te retrouver pour pouvoir un petit peu te retrouver moi je t'avais découvert sur Facebook un soir j'avais atterri sur des mémoires une vidéo sur des mémoires familiales et de clics en clics en clics en clics j'avais atterri sur ton site avec j'étais tombée sur la problématique avec l'alcoolisme une dame que t'avais aidée au niveau des addictions mais au niveau de l'alcool et en fait c'est ça suite à ça que je t'avais contactée je crois le lundi voilà pour moi ok je savais pas voilà c'est pour ça que je te le dis ouais donc on a Antoine Brocard qui nous pose une question qui dit Chloé est-ce que c'est toi qui obtient les informations ou bien c'est le client en état d'hypnose coucou Antoine bah écoute les deux c'est-à-dire que pour la méthode Peck souvent c'est les deux c'est-à-dire qu'il y a déjà cette première étape comme je le disais quand on est en état modifié de conscience dans notre corps où on va vraiment exprimer des émotions on vient vraiment poser notre attention sur différentes zones anatomiques il y a aussi des invitations à regarder le corps d'une autre manière et donc du coup derrière ça il y a des personnes qui ont des visions des couleurs c'est souvent des couleurs des formes qui reviennent au départ mais en fonction après il y a des scènes et voilà il y a des personnes qui se sont je me rappelle d'une femme elle n'était pas habituée à ça elle a vu un fœtus mort et elle s'est reconnue par exemple dans une vie antérieure voilà c'est comme si son âme qui était désincarnée elle s'est vue elle s'est vue morte mais elle était à l'état fétal on a fait sortir l'enfant en fait voilà et donc du coup par exemple ça peut être ça mais en tout cas derrière il y a quand même les vies antérieures qui sont qui sont qui sont exposées à la personne et libérées et aussi ce qui arrive très souvent c'est que avant la séance je demande aux personnes de faire attention à leurs rêves parce que souvent les rêves il va y avoir justement des scènes des choses qui se passent avant la séance et juste après la séance il y a des choses qui bougent au niveau médiumnité pour la personne donc dans les deux cas j'ai envie de dire je me souviens on a beaucoup de rêves à cette période-là d'avoir une intensification de mes rêves alors ensuite on a Sophie qui nous dit est-ce que les situations qui se répètent sont le signe qu'il faut creuser ses vies antérieures ah mais complètement là enfin il y a pour moi c'est le signe le signe c'est la répétition c'est que quelque part l'âme souhaite vraiment comprendre les choses alors ça peut être et tu l'as très bien pris en exemple tout à l'heure par exemple s'il y a une répétition dans le conjugal ça ne veut pas dire qu'il y a uniquement des vies antérieures reliées au conjugal qu'il faut désamorcer ça peut être relié à un parent des choses qui se sont passées effectivement avec les parents etc aussi les situations qui peuvent se répéter ouais carrément enfin je peux répondre que oui en fait c'est les vies antérieures et comme tu l'as dit aussi Flore c'est que dès l'instant où on pose le doigt sur les vies et on les désamorce entre guillemets bizarrement la répétition n'est plus là derrière donc il y a des résultats concrets ah oui d'ailleurs moi j'ai un exemple très concret c'est que Noé ne voulait pas qu'on l'essuie je ne sais pas si tu te souviens de ça il sortait de la douche il voulait rester mouillé et c'était alors c'était des crises et des cris et j'ai fait les vies antérieures pour aller voir un petit peu ce qui s'était passé et suite à la libération de ça le lendemain quand je le prends pour l'essuyer il ne me dit rien il s'est laissé essuyer ça a été réglé et c'était fou parce que voilà il y avait un truc à désactiver et le lendemain mais le lendemain lundi c'est galère et mardi c'est fini vraiment c'était incroyable ah ouais c'était trop mais tu vois juste pour revenir sur ce que tu dis ça peut tellement poser du sens pourquoi j'enchaîne les fausses couches pourquoi ça peut même sur les situations les plus délicates on peut comprendre des choses des personnes qui vivent des abus qui vivent de la violence à répétition avec différents différentes personnes c'est que quelque part il y a quelque chose à comprendre au niveau de l'âme et donc des vies antérieures ça permet de sortir de l'état de victime comme tu disais tout à l'heure donc il y a Nathalie qui nous dit je subis les nuisances sonores de la part de mes voisins dans chaque appartement que j'ai habité je me demande si j'ai vécu des choses dans ma vie antérieure en lien avec ça alors oui certainement de toute façon alors il peut y avoir chaque lieu Nathalie dans lequel vous allez vivre le lieu vous allez choisir le lieu mais le lieu vous choisissez aussi donc en fonction des mémoires du lieu aussi vous n'allez pas prendre en fonction de vos vies antérieures et des mémoires du lieu il y a une interconnexion et il y a aussi Nathalie quelque chose en rapport avec le territoire territoire vis-à-vis de soi-même et territoire et bien l'habitation parce que le lieu dans lequel vous vivez c'est le prolongement de votre propre corps physique et de votre propre espace personnel donc est-ce que par exemple vous vous êtes déjà senti non respecté vis-à-vis de vous-même dans votre propre espace est-ce que dans votre passé on vous a déjà du coup pas respecté on n'a pas respecté votre parole on n'a pas voilà sous différents sous différents manques de respect parce que là le lieu ce qui vous montre c'est un rapport que vous avez avec votre territoire votre intégrité est-ce que vous osez aussi dire stop à des gens est-ce que vous avez aussi le syndrome de je ne sais pas dire non aux autres puisque ça c'est un manque de respect vis-à-vis de soi-même aussi donc en fait là je pense que c'est relié à son propre territoire et à la façon dont vous allez côtoyer l'autre en fonction de vos blessures vous travaillez vos blessures vous travaillez justement ce rapport à l'autre dans le respect de vous-même je suis convaincue que derrière au niveau de votre lieu d'habitation ça peut s'arranger mais du coup les vies antérieures sont reliées à ce que vous vivez vis-à-vis de vous-même merci Chloé alors on a la question d'Isabelle est-ce que ça peut aider de savoir à savoir pourquoi j'aime faire telle chose mais que j'ai du mal à avancer ouais je pense que c'est pas mon mission de vie oui elle sait ce qu'elle aime faire mais elle a quand même du mal à avancer ouais oui c'est important de savoir en fait c'est important d'identifier déjà de prendre une feuille un crayon et de se dire bon déjà avant de voir des vies antérieures est-ce que je peux déjà identifier mes peurs et ce que j'adore faire Isabelle bon c'est quelque chose bon les gens peuvent trouver ça bizarre mais bon tant pis je prends en fait mon thé le matin je me pose et je fais je me mets en scène je suis la thérapeute et je suis aussi eh bien mon propre ma propre cliente patiente et je me parle à moi-même en double discours donc du coup ok comment ça va aujourd'hui ça va ça va mais sur certaines choses ça va pas ah bon pourquoi ça va pas oh bah sur ça je sens que j'ai un petit peu de contrarieté ah ouais pourquoi est-ce que tu peux m'en dire plus oui bah alors je peux m'en dire plus et en fait avec moi-même je vais vraiment comme un fil d'Ariane je vais tirer 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 donc pour ce sujet vous pouvez très bien faire ce jeu de roule et tirer le lien et vous allez voir que vous allez avoir des réponses des réponses qui ne sont jamais peut-être sorties et surtout vous le faites de vous à vous ça c'est génial ça crée de l'autonomie donc déjà d'identifier ensuite effectivement ça peut effectivement aider à savoir pourquoi il y a ce paradoxe oui je me plais dans ce que je fais mais pour autant il y a ces blocages et ces blocages là ça vient peut-être de ce que vous avez eu dans votre éducation vis-à-vis de vos parents et il faut bien savoir que ce que va nous inculquer nos parents on a très très bien choisi nos parents pour réactiver des vies antérieures donc ce que vous arrivez à identifier avec vos parents c'est très souvent des vies antérieures du coup actives oui Isa oui Isa ok alors ensuite on a Cathy qui nous dit je n'arrive vraiment pas à me connecter à mon 7 enfants intérieurs du coup elle ne sait pas si c'est le sien Cathy ni à mémé je reste vide alors je n'arrive pas à me connecter ok et bien ce vide c'est déjà une information c'est déjà un élément en fait qu'est-ce que ce vide a à vous dire en fait qu'est-ce que ce vide si ce vide a envie de parler parce qu'en fait cet enfant intérieur peut-être qu'il a été tellement enchaîné vous avez tellement fait des pactes avec vous-même pour pouvoir le laisser de côté pour pouvoir peut-être être là pour les autres peut-être vous suradapter aux autres c'est peut-être le moment déjà de contacter ce vide puisque c'est une première information et de demander déjà à votre corps là où il se situe ce vide est-ce que c'est plutôt le ventre le cœur est-ce que voilà où est-ce qu'il se situe et qu'est-ce qu'il a à dire encore une fois ce que j'ai proposé à Isa c'est la même chose vous allez vous tirez le fil avec ce vide qu'est-ce qu'il a à dire parce que je sens qu'il a beaucoup de choses à dire cet enfant intérieur peut-être aussi dans un sens c'est peut-être votre enfant intérieur qui vous fait ressentir ce vide parce qu'au niveau de cette connexion à cet enfant intérieur est-ce que vous avez est-ce que vous avez comment dire des attentes de la manière de se connecter à cet enfant est-ce que pour vous être connecté à votre enfant intérieur c'est quoi est-ce que c'est être en joie émerveillé etc parce que l'enfant intérieur c'est aussi quelque part peut-être ce sentiment de solitude et de vide peut-être qu'il essaye de communiquer avec vous mais parce que parfois notre regard il est focalisé sur une définition de la connexion à l'enfant intérieur qui fait que vous passez peut-être à côté de ça mais il se peut du coup que dans vos vies antérieures il y ait eu aussi des traumatismes reliés à l'enfance parce que il y a des choses qui se sont cristallisées au niveau de l'âme qui viennent de certaines périodes de vie parfois ça peut être quand on est senior quand on devient parent des fois c'est quand on est enfant il y a des choses qui se cristallisent dans les vies antérieures donc c'est peut-être ça aussi ce sentiment de déconnexion merci Chloé alors là on a Victor alors Victor c'est le cobaye Chloé ah oui enchantée le cobaye je suis courageux je suis hyper intéressée par la formation pour avoir eu la chance de tester avec Flore je confirme la puissance de la méthode ouais ouais Victor ça a bien marché waouh bah merci aussi à toi parce que c'est chouette c'est chouette bah ouais bah avec plaisir carrément carrément alors donc Corinne Corinne on lui fait plaisir elle dit qu'on lui fait plaisir à voir avec nos sourires ah trop bien pour rigoler alors ensuite on a Valérie qui nous dit j'aimerais tellement savoir ce qui me procure mon mal-être intérieur ouais 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 bah c'est c'est assez vaste là pour pour conseiller mais il y aura une réponse effectivement j'ai une bête qui est tombée là moi je crois bon ah mais ouais Valérie bah c'est je pense que Valérie trouvera une réponse effectivement c'est sûr qu'on a plein de raisons ouais ouais carrément ça peut ça peut ça peut être vaste mais en tout cas ce qui est sûr c'est que connaître ses vies antérieures procure du soulagement donc je pense que ça peut être ça peut être une clé effectivement Valérie pour pour pouvoir mieux comprendre ce mal-être et et quand on le comprend on comprend aussi pourquoi on a choisi cet état pourquoi cet état est là parce que on a on a tendance à se culpabiliser ou tendance à se dire mais on voit ce mal-être comme un ennemi alors qu'en fait c'est un cadeau mais comme on est prisonnier parce qu'on n'a pas accès à la cause bah du coup en fait on tourne en rond donc voilà la cause ça peut venir de vie antérieure et de vous dire que là vous essayez de vous montrer quelque chose donc là je pense que ouais les vies antérieures peuvent vous aider ouais merci Chloé Jacqueline elle nous dit donc Jacqueline j'ai beau travailler dessus j'ai des peurs qui me taraudent mais en plus Jacqueline elle a perdu son mari il y a quelques mois quelques semaines ok c'est aussi c'est aussi ça ouais ouais donc ça aussi il y a des peurs tu l'expliquais tout à l'heure les phobies les paniques tout ce qui est vraiment grosse grosse peur quoi ouais et peur identifiée aussi peur identifiée ouais complètement racine ailleurs quoi et puis parfois le décès il faut aussi déjà se laisser du temps voilà pour recréer une nouvelle forme de communication avec la personne qui est partie d'accepter qu'il y ait cette nouvelle forme de communication parce que on est habitué dans notre société occidentale à comme bien même croire que ça ne va plus être possible de communiquer mais justement c'est de c'est comme si vous aviez devant vous quelqu'un qui n'a plus du tout ses sens en tout cas les sens principaux on va dire la vue l'ouïe etc comment j'adapte pour communiquer de nouveau avec la personne donc c'est peut-être de reformer une nouvelle équipe avec votre conjoint qui est parti quels sont les signes qu'on met en place comment on va on va recommuniquer ensemble là c'est une nouvelle forme d'expérience ensemble aussi des fois le fait de vivre un deuil et d'avoir des peurs qui remontent est-ce que par exemple Jacqueline vous avez déjà vécu des deuils par exemple des deuils de proches qui fait qu'il y a des choses qui ont été peut-être refoulées et le fait de vivre un nouveau deuil il y a des choses c'est comme une opportunité pour l'âme de faire remonter des trucs qui ont été refoulés dans ces premiers cycles de séparation et qui remontent aujourd'hui pour mieux vous aimer merci Chloé alors on va s'arrêter là parce que l'heure tourne on va pas passer la soirée là on est pour une heure j'arrive ou juste Nathalie dit oui merci effectivement j'ai eu du mal à me faire respecter à me faire entendre dans ma vie aujourd'hui grâce aux soins de Flore j'arrive à dire non et à faire entendre ma parole c'est pas beau Nathalie c'est chouette et Cathy elle dit c'est cela j'ai du mal à ressentir les émotions à m'interroger ok on va s'arrêter là tout le monde j'avais juste voilà alors donc Chloé t'as un site internet c'est chloémeunier.com ouais chloé-ducismeunier.com et vous mettez chloémeunier médium sur google et surtout la page facebook chloémeunier rencontre tes vies antérieures de A à Z ouais d'accord ok donc moi j'avais une proposition à te faire donc chloé un petit peu de manière officielle je voulais te demander te proposer si ça t'intéressait de partager tes publications dans le groupe dans mon groupe vivre bien c'est penser bien on arrive à 7000 abonnés tranquillou voilà ce serait sympa voilà c'est vrai que t'avais partagé sur mon truc sans savoir que c'était mon groupe ouais carrément on n'était pas sur le timing et tout ça mais voilà aujourd'hui voilà avec joie tu verras je te ferai une bonne expression on n'a pas pleuré je te ferai une modif pour te passer dans un certain rôle je ne sais plus exactement si ça a un nom mais de manière à ce que tu puisses faire tes publications t'approuver que tu n'es pas besoin que chaque fois je vais voir ce qui a été publié donc voilà c'est un honneur c'est un honneur je te remercie c'est mon plaisir attends Antoine ne pars pas elle n'est pas louée Antoine il est déçu regarde ce qu'il dit pourquoi il dit finalement vous n'avez pas pleuré on n'était pas louée ouais donc du coup je vais vous remercier à tous pour votre présence ce soir ça a été un petit peu plus long que prévu merci pour votre patience merci d'avoir été là ouais merci merci à toi Chloé pour ce moment de partage c'était super chouette merci à toi je vous propose peut-être d'autres choses dans le futur carrément merci et donc voilà pour les personnes qui nous regarderont un replay j'espère que vous apprécierez ce moment et je vous dis de toute façon à très très vite pour un prochain live ensemble bonne soirée Chloé reste là ne t'en vas pas ouais ça marche merci à vous ciao ciao tout le monde merci à vous merci à vous